Monsieur le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention, représentant son excellence, monsieur le ministre de la santé publique et de la prévention, messieurs le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, messieurs le représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance, madame la représentante de la fondation mairie, mesdames et messieurs les directeurs généraux et chefs de service du ministère de la santé publique et de la prévention, mesdames et messieurs les spécialistes de santé venus de la Guinée, du Sud-Soudan, de la Somalie, mais également du théâtre, soyez les bienvenus. C'est un honneur pour Malaria Consortium que je représente de s'associer à cet événement, combien de fois important pour la survie de la petite enfance. Malaria Consortium s'est engagé avec le ministère de la santé publique et de la prévention du Tchadre à mettre en place un cadre favorable aux interventions liées à la lutte contre la pneumonie. Ainsi, les deux parties ont entamé en 2022 l'élaboration de la stratégie nationale de contrôle de la pneumonie au Tchadre. Le processus d'élaboration de cette stratégie a conduit à un diagnostic dont la non-intégration du vaccin contre la pneumonie dans les programmes de vaccination de routine, la faible couverture en matière vaccinale, l'insuffisance de prise en charge des cas de pneumonie, la non-observation des règles d'hygiène, etc. Pour remédier, la dite stratégie a défini sept axes de contrôle de la pneumonie dont la prévention communautaire, l'amélioration de la qualité des soins, la couverture géographique, mais également la disponibilité des produits nécessaires à la lutte contre la pneumonie, notamment les vaccins, les antibiotiques, les oxygènes, etc. Objet aujourd'hui de notre atelier. Mesdames et messieurs, nous nous réjouissons aujourd'hui de l'engagement du gouvernement du Tchadre à introduire le vaccin anti-pneumococcyque conjugué PCV et le vaccin anti-rotavirus, deux vaccins vitaux pour la survie de l'enfant. Enfin, messieurs, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la prévention, je réitère l'attachement de Malaria Consortium à la lutte contre les maladies infantiles les plus récurrentes et son engagement à soutenir le ministère de la Santé publique et de la prévention dans cette lutte. Chez Malaria Consortium, nous espérons poursuivre ce partenariat avec le ministère de la Santé publique au Tchad à travers la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale du contrôle de la pneumonie au Tchad et le travail que nous acceptons de faire et nous voulons y s'investir dans la compréhension de la faisabilité et de l'acceptabilité du PCV avant et après son introduction. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada